Solution par Ousmane Sonko Chapitre 1 A l'origine du mal, un système Le Sénégal est dans un gouffre profond et semble volontiers si complaire depuis l'indépendance obtenue en 1960. Ce constat est illustré par Un endettement public culminant à 61% du PIB en 2017 Contre seulement 41% en 2012 Conséquence entre autres des obligations dites eurobonds de 2009, 2011, 2016 Contre nos tenues de celui de 1184 milliards contractés en 2018 Le service de la dette croît de 24% des recettes de l'État en 2014 à 30% en 2017 Le pire, c'est que cet endettement, contrairement à ce que prétend le régime en place, n'a pas servi à financer les investissements qui, de 29% en 2012, n'ont jamais pu atteindre les 27% de 2012 à 2017. De meilleures performances fiscales, dues principalement au népotisme, à la politisation, à la corruption et aux mauvaises pratiques que le système de gouvernance instaure dans les administrations. Un secteur primaire encore largement confiné dans des objectifs de survie, impacté par des problèmes de coûts de production, de financement, de disponibilité des produits, agriculture, pêche, élevage, d'infrastructures adaptées, aggravées par l'inexistence de politiques et de tissus industriels. Un front social en perpétuelle ébullition Symptôme des échecs répétitifs dans des domaines clés tels que la santé, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Des inégalités sociales et une pauvreté persistante dans tout le pays. Atteignant le seuil alarmant de 76,5% des populations à Kolda, zone à potentialité mal valorisée. Éclassant notre pays parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Une insécurité alimentaire persistante frappant 16% des populations. Une activité économique concentrée à 85% à Dakar, capitale hypertrophiée et asphyxiée. Une économie précocement tertiarisée, 64%, confinant l'activité de production à la portion congrue. Un taux de chômage de 10,8% et un taux d'occupation de 44% en 2017, contre 49,5% en 2012. 93% des chômeurs sont à la recherche du premier emploi, affectant aux premiers chefs les plus jeunes. 60% des chômeurs ont entre 15 et 34 ans, pour une démographie dynamique à dominante jeunes. 100 000 jeunes arrivent tous les ans sur le marché du travail, dont moins de 10 000 trouvent un emploi dans le secteur formel. Une crise de société sans précédent, attestée par les nombreux cas de viols, enlèvements, assassinats, même sur des enfants à bas âge. Une gestion scandaleuse et prébandière des ressources naturelles, minières, foncières, halieutiques, forestières. Des institutions piétinées et réduites au seul pouvoir exécutif, un recul démocratique et des droits et libertés, un tripatouillage électoral constant, faisant du processus même un danger pour la stabilité nationale. Une gouvernance clannique, familiale et malsaine à tous les niveaux étatiques. Une aliénation jamais égalée des intérêts nationaux au profit d'intérêts étrangers, plus rémunérateur à titre individuel pour nos gouvernants. Un niveau de corruption exceptionnel à tous les niveaux de l'appareil d'État. La situation est gravissime, mais elle n'est pas fatale. Elle illustre simplement les symptômes de causes rationnelles connues, qui nécessitent une approche systémique. Oui, c'est le système lui-même, dans ses différentes composantes, qui est compromis et dirigé contre l'intérêt national. Puisque fondée sur des contre-valeurs qui ont pour nom incompétence, népotisme, corruption, acceptation de la domination, démission, démagogie politicienne. Au plan économique et social, la revue des politiques publiques menée au Sénégal sur la période de 1960 à 2018 révèle un manque d'ambition, de vision et une faiblesse structurelle des options. Après l'indépendance, en 1960, les premiers plans quinquenaux de l'État du Sénégal étaient des plans de survie avec l'obligation de subvenir aux besoins essentiels des populations. Ils aboutirent plus à une aggravation de la paupérisation sociale qu'à une reprise du processus de développement. Les programmes d'ajustement structurel prirent le relais au début des années 1980 avec pour but, après le désastre des premiers plans, de stabiliser le cadre macroéconomique et relancer l'activité économique. Le pays embraya ensuite à la faveur de la première alternance démocratique sur la période 2003-2012 avec une stratégie échelonnée de réduction de la pauvreté, DRSP, dont les objectifs affichés étaient de faciliter l'accès aux services sociaux de base, éducation, santé, eau potable, assainissement et d'augmenter substantiellement les revenus des habitants. Ces résultats ne furent pas atteints comme en attestent les permanentes crises occasionnées par les difficultés d'accès aux infrastructures scolaires et sanitaires, d'alimentation en eau et en électricité, entre autres. Avec la deuxième alternance intervenue en 2012, le curseur sera mis sur un objectif de développement avec le document de la stratégie nationale de développement économique et social qui misait sur la valorisation des secteurs porteurs de croissance. Il vivra le temps d'une rose avant que ne lui soit préféré un objectif plus modeste, celui d'émergence, fixé depuis l'an 2014 par les autorités à travers le plan Sénégal émergent, complété par le Programme d'urgence de développement communautaire et le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers puis moins orientés du côté social. Il est constant que toutes ces expériences se sont conclues sur des échecs retentissants et n'ont jamais fait l'objet d'évaluations sérieuses avant de décider de passer à l'étape suivante. La principale explication de ces échecs est à chercher dans la nature superficielle de ces programmes qui jamais n'ont abordé les vraies problématiques de nos politiques publiques et les vrais goulots d'étranglement de notre développement économique et social. En effet, aucun de ces plans ou programmes n'a traité sérieusement des questions du modèle économique, par exemple, substitution des importations et ou promotion des exportations, de son financement, fiscalité, monnaie, ressources naturelles, endettement, de son cadre d'expection, protection, préférence nationale, bonne gouvernance, institution. et des programmes sociaux qui devraient irriguer les produits des succès atteints. Les programmes successifs ont simplement reproduit des modèles génériques et peu audacieux qui n'ont jamais sorti un pays du sous-développement et de la pauvreté dans le monde, avec la bénédiction hypocrite de partenaires internationaux qui, certainement, rient bien sous cap de la naïveté et de l'incompétence de nos dirigeants. Résultat, le Sénégal, en 2017, est encore classé parmi les 25 pays les plus pauvres à l'indice de développement humain. Au plan politique, la situation est à l'image du tableau socio-économique ci-deci qui, d'ailleurs, en est la résultante. L'incompétence, l'amateurisme, le faible attachement à la patrie, la corruption, autant de marques de l'élite politique et du système qui ont produit le désastre que nous vivons depuis 58 années maintenant. Le système dont il s'agit est pernicieux. C'est une pieuvre tentaculaire et à plusieurs têtes. C'est d'ailleurs une monumentale erreur de l'identifier par sa seule composante politique. En son sein, on trouve des échantillons représentatifs de toutes les couches sociaux professionnelles. Hommes politiques, technocrates hauts fonctionnaires, patrons de presse et hommes de médias, affairistes de tous bords, religieux, lobby d'État et privés étrangers. Chacune de ces composantes joue sa partition dans le maintien et la perpétuation du système et en contrepartie reçoit des avantages sonnant et trébuchant sous forme de jute marché, de promotion politique ou administrative et d'absolution des actes de malgouvernance, d'attribution de fréquences accompagnées d'humilité fiscale et d'avantages occultes, de mallettes d'argent et d'attribution foncière assaisonnées de passeports diplomatiques, de garanties de grandes parts de marché faisant du Sénégal un gâteau livré au partage étranger. Tout tourne autour d'intérêts personnels et nuls. En vérité, ne se soucie réellement du Sénégal et du peuple. On fait semblant et on en farine au moyen de promesses démagogiques, du trafic d'influence, du pouvoir de l'argent illicitement acquis, des manipulations médiatiques et du soutien des lobbies, véritables maîtres du système. Le citoyen, lui, mal formé et désinformé, n'y voit que du feu. Mais ce système existe et se régénère à cause de nos peurs et de notre inaction. C'est là que le professeur Moustapha Kassé définissait si bien quand il diagnostiquait ainsi. Aujourd'hui, les questions sérieuses de notre société sont peu ou pas à discuter du fait des diverses astenies de l'élite politique, administrative, économique, mais surtout intellectuelle. Les luttes politiques, sanctionnées par le suffrage universel, se refusent à l'engagement de rendre compte. L'élite administrative est paralysée par l'obligation des réserves. La bousculade du placement et la recherche de consanguinité, l'élite intellectuelle s'abstient de prendre sa part de responsabilité et démissionne purement et simplement. alors que la société civile, cette nubuleuse kaméléonesque, songe au gré d'intérêt de ces bailleurs occultes. Les Sénégalais ne se battent pas contre le système qui est leur bourreau, pas suffisamment du moins. Il faut se demander d'ailleurs s'ils ne sont pas plus complices que victimes. À voir, lors des campagnes et scrutins électoraux, le comportement alimentaire d'une partie des catégories qui, pourtant, sont les plus durement affectées par la malgouvernance et les méfaits du système. On en est redis aujourd'hui à une nation où l'argent roi structure les rapports sociaux, où l'argent vaut mieux que l'intégrité, où la politique constitue un métier comme un autre, permettant de s'enrichir tout en chachetant un brevet de bonne conduite sociale à coups de largesse. Les plus avertis pensent avoir trouvé un exitoire dans l'expression de la volonté citoyenne par le vote, préférant fatalement s'en remettre à Dieu entre deux échéances électorales. Le pire, c'est que, lors de ces rendez-vous, la plupart circonscrivent leur choix entre deux candidats constituant les deux faces du même système. Ainsi, imagine-t-il que le Sénégal fait des sauts qualitatifs, que le simple jeu de l'alternance politique consistant à substituer à un point du système un autre à la tête de celui-ci suffira à nous sauver. Après 40 ans de règne socialiste et 19 ans de règne libéral, une ère de succession libérale au pouvoir risque de s'installer durablement par le passage du témoin d'une escroissance de cette formation à une autre. Ou alors, par une transmission du pouvoir à une équipe hybride reconstituant parfaitement le système par la réunion de ses deux faces. Les mêmes visages et les mêmes hommes depuis tant d'années, comme disait l'autre. depuis avant ma naissance même pour certains. L'ongévité politique sanctionnée par les mêmes résultats désastreux. C'est contre cela que Pasteur s'est érigé et c'est pourquoi notre action politique gêne une certaine classe politique qui la perçoit comme une menance à sa survie. Mais il y a d'espérer encore du Sénégal parce que malgré les brumades, intimidation, velléité dictatoriale par les tentatives de confiscation des droits et libertés, le peuple sénégalais a pu trouver les ressources et révéler au premier rang de ses dignes enfants des hommes et des femmes capables de dire non. Ce mouvement de résistance inattendu est apparu dans tous les domaines de la vie nationale mais surtout là où l'on s'attendait le moins. Dans l'administration, la magistrature, les organes de contrôle comme l'OFNAC, le gouvernement et même l'armée nationale. Chose rarestime qui doit contradictoirement nous inquiéter et nous rassurer en même temps. L'exemple le plus illustratif revient certainement de l'administration. Simultanément à la vague de ralliements au régime de hauts fonctionnaires qui ont réussi à se faire une place privilégiée dans la galaxie beige-marron. Il s'agit des couleurs de l'Alliance pour la République APR, nouveau parti État du Sénégal. Un mouvement parallèle de fonctionnaires de même grade se fit à côté de citoyens d'origines diverses pour donner naissance à ce parti singulier par son positionnement et sa praxis politique. Si, dans le premier groupe, on trouve principalement des hauts fonctionnaires ayant la particularité de traîner des casseroles contenues dans des rapports de contrôle ou notoirement étiquetés dans leur profession pour leur manque de déontologie et leurs pratiques corruptives, ceux du second groupe peuvent se prévaloir d'une image professionnelle irréprochable à tout point de vue, ce qui les autorise à assumer un statut d'opposant radicaux sans rien encourir d'autre que la marginalisation dans la distribution des promotions. C'est là toute la différence entre le militantisme patriotique dans Pastif et le militantisme népotiste et occulte dans la paire. Fin du chapitre 1